...qui transmettent une émotion, c'est pas anodin, quand on fait de la peinture c'est pas anodin parce qu'on partage un moment de sa vie avec des gens, parce que l'oeuvre va être exposée chez eux donc c'est très particulier Il va falloir que tu me refasses le truc de la peinture parce que je crois que j'ai dû bouger un truc et ça tournait plus alors j'ai re-requé Je peux remonter les peintures ? Ouais voilà, alors maintenant tu me les montres pour la première fois parce que personne sait que j'ai fait une mauvaise vanille Tout à fait En disant ce que tu disais, ce qui était bien Là on voit bien l'influence de la bande dessinée dans ce qui est mise en scène parce que dans certaines de mes oeuvres, quand je fais un mélange de lettres, d'accumulation de lettrage j'introduis des images qui racontent des choses donc il y a une première vision qui est globale et après quand on rentre dedans, on voit des choses qui apparaissent par exemple ici c'est une oeuvre qui fait référence à un album dans lequel Yaman, qui est le chorégraphe de Madonna que j'ai filmé et qui intervient dans ce clip et qui danse en fait et donc là c'est les personnages que je colle, donc là c'est le titre de l'album et à chaque fois une histoire qui est racontée dedans et ça c'est intéressant, c'est parce que la bande dessinée m'a donné cette envie aussi de raconter dans la peinture des choses alors qu'il y a très peu, il n'y a que la figuration narrative ou la figuration libre qui était dans cet état d'esprit le graffiti n'y était pas encore et donc moi je suis un peu dans le croisement et la preuve c'est que j'expose surtout dans les galeries d'art contemporain pas forcément des galeries spécialisées dans les cultures urbaines et ça, ça m'intéresse et pourtant le paradoxe c'est qu'on se retrouve au niveau BD avec une histoire qui se passe à l'époque des corsaires Saint-Malo, on n'est pas du tout dans l'univers urbain on n'est pas du tout dans le... non parce que après moi dans la bande dessinée j'aime bien l'aventure, j'aime bien l'histoire et le Malouin c'est un peu une passion on raconte aussi une passion de jeunesse qui est le film de KPDP, le film de corsaires et de pirates et avec Vincent, ça nous a semblé naturel de venir, de raconter cette histoire à Saint-Malo parce qu'on parle de corsaires et pourquoi Saint-Malo ? parce que... c'est the place to be dans le monde des corsaires ? non pas du tout, c'est bizarre, j'ai visité le renard et la ville et en visitant le bateau et donc la ville le cadre, c'est devenu une évidence pour moi, ça doit se passer ici parce qu'on aurait pu partir d'Alger, qui est une ville de corsaires aussi et non en fait, Saint-Malo me semblait être la ville où notre histoire devait démarrer parce qu'il se passe une histoire dans laquelle on va aller voyager, on va aller dans d'autres cieux, dans d'autres terres et partir d'une mer froide pour finir dans une mer chaude, ça aussi c'est intéressant pour nous merci Tariq je t'en prie merci beaucoup merci beaucoup merci c'est génial le fonctionnalité de ce sujet d'accord, bah c'est bien merci merci je m'appelle mon nom ? C'est Cyril, c'est Y et Riel. Et voilà, je t'en remercie. Je les fais tous. Merci.